... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 4 juillet. La SNCF pourrait bien désespérer ses usagers. Elle est non seulement victime de violents orages, mais également de perturbations dues à des mouvements sociaux sur les lignes Paris-Lille, Paris-Lyon et Paris-Marseille. Le plan d'épargne en action PEA, jusqu'à présent limité aux actions françaises, sera ouvert au titre européen et le plafond du PEA devrait être relevé. L'Algérie a la veille d'une nouvelle marche des délégués des comités de villages cabiles, mais l'Algérie offre aussi un autre visage, celui des vacances, reportage sur les plages non loin d'Alger. L'entretien politique de cette édition, en compagnie du maire de Paris, Bertrand Delanoé, a un premier bilan provisoire de son action 100 jours après son arrivée à l'hôtel de ville. Et puis à la fin de cette édition, nous irons en Avignon pour humer l'air des préparatifs du 55e Festival de Théâtre. Il commence vendredi. Le début d'été est chaud pour la SNCF. Après une journée enthousiaste de lancement du TGV Méditerranée, la circulation des trains à grande vitesse est, jour après jour, perturbée. Il y a les perturbations inévitables, comme ces orages très violents, qui ont endommagé des installations autour de Mâcon. Et puis il y a une série ininterrompue de mouvements sociaux. Commentaire Florence Griffon. Un palmier pour cacher les retards et le sol pour attendre ce train qui n'arrivera que dans une heure, une heure trente ou deux heures. A la gare de Lyon, aujourd'hui, les trains étaient bien au rendez-vous, sauf qu'ils ne pouvaient pas partir. Et voilà des vacances qui, une fois de plus, commencent plutôt mal. C'est difficile, heureusement, j'avais tout prévu. Un peu de repas, un peu de lecture, on essaie d'être patiente. Ça arrive trop souvent. Et puis je trouve qu'au troisième millénaire, dès qu'il y a un petit orage, les TGV sont incapables d'assumer. La SNCF s'attire les foudres des voyageurs après avoir reçu un fameux coup de tonnerre du côté de Mâcon. Pas de chance, la grève d'hier a peine terminée. Ce sont les installations qui flambent. Lorsque la foudre tombe, les disjoncteurs s'ouvrent. Donc il n'y a plus d'alimentation électrique de la caténaire. Donc les trains ne peuvent plus rouler. Du coup, le trafic a été perturbé sur tout le sud de la France. Ici, la gare de Marseille. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les contrôleurs CGT du sud-est sont en grève depuis 18h ce soir. Dans le nord, la grève des agents chargés de manœuvrer les trains n'est pas terminée. Seuls deux TGV sur trois arrivent en gare de l'île Flanque. Seule consolation pour les voyageurs, la SNCF a décidé de rembourser un tiers de la valeur du billet à partir de 30 minutes de retard. Alors avec vous, Jean-Paul Chapelle, on va voir les conséquences pour les voyageurs et puis les suites pour les heures ou les jours à venir. Ici, à la gare de Lyon, la galère touche à sa fin. Et à part le Paris-Montpellier de 19h24 qui a 40 minutes de retard, c'est un retour progressif à la normale. Cependant, la SNCF annule encore plusieurs TGV Paris-Lyon demain. Six allers-retours annulés. Pour les TGV Paris-Lille, la grève des agents de manœuvre continue. Il y aura donc seulement deux TGV sur trois demain. Quant à la grève à Marseille, cette fois des contrôleurs, elle devrait perturber surtout le trafic régional. Seulement un train sur trois assuré. A partir de vendredi, donc on attend la deuxième vague des grands départs en vacances. Deux millions et demi de voyageurs sur l'ensemble des gares. La direction de la SNCF croise les doigts pour essayer de conjurer la malédiction. Un responsable me disait qu'à part la grêle et puis même la neige en juillet, on avait vraiment connu tous les soucis, tous les soucis possibles et imaginables. Merci Jean-Paul. Les salariés des compagnies AOM et Air Liberté à l'épreuve de la douche froide. Hier, c'était le trop plein des candidatures de repreneurs. Aujourd'hui, il semble qu'aucun projet ne représente une situation viable en raison d'un manque d'informations financières dans les dossiers présentés. D'autre part, la situation d'AOM et Air Liberté reste question trésorerie. Très tendu. Reportage Jean-Bernard Schmitt avec Yvan Bastiau. Les caméras, les flashs, une expérience plutôt inédite pour les administrateurs judiciaires d'AOM et Air Liberté. Mais plus que jamais aujourd'hui, il fallait sacrifier à l'exercice pour présenter au comité d'entreprise les projets de reprise de la compagnie. 15 dossiers examinés, 3 heures de discussion et elle a sorti un constat lapidaire. Pour l'instant, justement, nous n'avons pas la garantie comme quoi ils mettent des fonds suffisamment importants pour que le projet puisse être fiable. C'est surprenant, je suis d'accord avec vous. Mais c'est ainsi à l'heure actuelle. Stupéfaction pour les élus du personnel. Deux candidats semblaient pourtant tenir la route, sur le papier en tout cas. Le premier, FIDEI, n'aurait que 100 millions en caisse, là où il en faudrait 3 fois plus. Écoutez, si c'est aussi sérieux que ça, franchement, si c'est aussi sérieux que ça, c'est effectivement la liquidation judiciaire directe. Franchement, on a affaire qu'à des guignols. Pire encore, le deuxième dossier prometteur, le projet Corbet, ne chiffre même pas sa capacité financière. L'assise financière, elle va venir dans les jours qui viennent. J'ai pas, jusqu'à preuve du contraire, la CBC World Market, c'est quand même une banque d'affaires qui est mondialement connue. J'ai pas, jusqu'à preuve du contraire, de doute quant à sa crédibilité. En clair, rien n'est clair. Le tribunal, lui, attend des précisions, et vite, il doit statuer sur l'avenir d'AOMR Liberté le 19 juillet, jusque la superfusion. La compagnie devrait tenir. L'ouverture de plans d'épargne en actions PEA, très officiellement encouragée par Laurent Fabius. Jusqu'à présent, ces PEA étaient limités aux actions françaises. Ils seront désormais ouverts au titre européen. Le plafond du PEA passera de 600 000 francs à près de 780 000 francs, soit 120 000 euros. Et pour l'annoncer, vous allez le voir dans le reportage de David Bouhéry et Martin Kalili, M. Fabius était entouré de façon inhabituelle. Un déjeuner très médiatique, au milieu des banquiers et des chefs d'entreprise. Tous les grands noms de la finance et de l'industrie sont là. 1700 invités avec au menu des discussions l'avenir de la Bourse de Paris. A la tribune, Laurent Fabius annonce la réforme du PEA, Le plan d'épargne en actions a déjà séduit près de 6,5 millions de Français, mais ce placement fiscalement avantageux est aujourd'hui réservé aux seules actions d'entreprises françaises avec un montant maximum de 600 000 francs. Dans le projet de Laurent Fabius, toutes les actions européennes pourront rentrer dans les nouveaux PEA. Le plafond passe à 120 000 euros, soit 787 148 francs. Le but ? Apporter de nouveaux capitaux aux entreprises françaises devenues européennes. Si nous voulons avoir des entreprises françaises qui se développent en Europe et dans le monde, mais qui gardent leur siège et leur réalité en France, très important pour l'emploi, il faut qu'on ne pénalise pas cette expansion européenne et mondiale. Cette mesure va surtout profiter aux grandes entreprises comme EADS par exemple, l'ancienne aérospatiale, dont le siège est aujourd'hui aux Pays-Bas. Les PMEL se sentent les oubliés du plan Fabius. Nous sommes un peu inquiets sur ce qu'il a proposé pour le PEA parce que ça nous semble restrictif et seule une petite partie de nos entreprises pourra en bénéficier. J'ai les arbitrages... Les modalités du nouveau PEA seront discutées à la rentrée lors du débat budgétaire. Cette réforme est de toute façon rendue inévitable par une directive de Bruxelles. L'UNEDIC vient d'annoncer une revalorisation de 2,4% des allocations de chômage et ce, à partir du 1er juillet. Une enquête dite de victimation pour le Conseil régional d'Île-de-France révèle que près d'un ménage francilien, en Île-de-France, sur 4 a été victime d'une atteinte aux biens ou aux personnes au cours des 3 dernières années. Cette enquête, présentée par le député socialiste Julien Drey, complique encore un peu plus la lecture des statistiques de la délinquance. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, qui se sent peut-être visé, affirme qu'il faut un nouvel outil statistique. Reportage Agnès Gardet et Zindy de Boudaoud. 1,5 million de personnes portent plainte chaque année. Des procédures qui viennent nourrir les statistiques policières. En France, c'est au nombre de ces plaintes et des faits recensés par la police que l'on mesure la délinquance et l'insécurité. Il en est ainsi depuis 30 ans. La région Île-de-France a voulu rompre avec cette tradition en se livrant à une enquête au nom barbare, victimation. La méthode est simple. Des sondeurs téléphonent directement aux citoyens et leur demandent s'ils ont été victimes d'incivilité, de vol ou d'agression, qu'ils aient porté plainte ou non. La France est en retard dans la recherche par rapport à d'autres pays. Et donc, nous avons voulu contribuer au développement de ces études parce que je crois que quand on connaît bien, on peut agir bien. Et les premiers résultats dévoilés hier sont spectaculaires. Un Francilien sur quatre prétend avoir été victime dans les trois dernières années. En matière d'agression, par exemple, les statistiques policières font état de 150 000 victimes. D'après les projections de l'enquête, elles seraient 800 000. Un écart énorme qui ne traumatise pas le ministre de l'Intérieur. Selon lui, les méthodes sont trop différentes pour être comparées. Ne confondez pas des statistiques qui mesurent l'activité de la police à travers les faits constatés et le sentiment des gens, ce qu'ils disent dans ce type d'enquête qu'on appelle de victimation. Alors donc, c'est deux choses différentes. C'est bien pour ça qu'on a besoin d'un outil indiscutable pour mesurer l'insécurité et adapter nos moyens de lutte contre la délinquance. L'outil, le gouvernement pense l'avoir trouvé. Un observatoire capable de mesurer la délinquance et d'en suivre les évolutions. Seul problème, il n'entrera en vigueur qu'après 2002 et l'échéance présidentielle alors que la sécurité sera au cœur de la campagne électorale. Les recherches poursuivent pour tenter de retrouver la petite fille britannique renommée Afoussat portée disparue depuis lundi alors qu'elle se trouvait avec ses camarades d'école sur une base de loisirs à Canibarville, près de Dieppe. Plusieurs pistes sont suivies par les enquêteurs dont celle d'un accident de noyade. Et puis le parquet général de Reims a fait appel de la condamnation de Patrick Dives à 25 ans de prison. On se souvient que l'avocat général avait demandé l'acquittement. Le procureur général de Reims veut ainsi que l'affaire soit rejugée, a-t-il dit, avec toute la latitude possible. 19 ans après l'affaire dite des Irlandais de Vincennes, le dossier connaît un nouveau rebondissement. En 1982, on découvrait à Vincennes, en région parisienne, un arsenal au domicile de trois militants nationalistes irlandais. L'opération policière était en fait un montage. Les armes auraient été apportées sur place par les policiers. Jusqu'à présent, les Irlandais, bien que plaignants dans ce dossier, avaient gardé le silence. Mais l'un d'entre eux, aujourd'hui, est venu témoigner devant un juge pour donner sa version des faits. Enquête Pascal Doucetbon et Frédéric Delarue. Les Irlandais de Vincennes, 19 ans après. Cet homme s'appelle Michael Plunkett. Il a un peu changé depuis l'affaire. L'affaire de trois jeunes gens à qui on a collé un peu trop vite l'étiquette de grands terroristes internationaux. 1982, dans cet appartement de Vincennes, le GIGN interpelle trois membres présumés de l'INLA, branche dissidente de l'IRA. Les gendarmes, dirigés par le capitaine Paul Baril, saisissent plusieurs armes vieillottes et des explosifs périmés. Immédiatement, l'Elysée publie un communiqué. Trois semaines après l'attentat de la rue des Rosiers, la présidence a à cœur de montrer ses succès contre le terrorisme. Mais quelques mois plus tard, le journal Le Monde parle d'un montage. Il se fonde sur les révélations de cet homme, Bernard Géga, décédé aujourd'hui. En 1982, c'est un compagnon de route des Irlandais. Ils lui ont confié leurs armes, inutiles, voire dangereuses pour eux, dans l'Hexagone. Manipulés par les services secrets français, Bernard Géga dit les avoir confiés au capitaine Paul Baril avant l'arrestation des Irlandais. Ce qu'il a fait à Vincennes en arrêtant les trois Irlandais, c'est un crime. Cet homme est impuni pour son crime. Alors, quelle dérision la justice française ! Quelle dérision ! Il faut en rire, en rire ou en pleurer. C'est bien dommage que Géga soit mort aujourd'hui. J'aurais aimé être confronté avec Géga. Je demande à être confronté avec M. King. Je demande à être confronté avec M. Plunkett. Rien ne m'embête. J'ai ma morale pour moi. L'affaire se résumait donc à la parole d'un mort contre celle d'un ex-super-gendarme, apparemment plus maintenant. Michael Plunkett, silencieux jusque-là, serait venu reprendre aujourd'hui les propos de Bernard Géga. L'amnistie en Grande-Bretagne l'a convaincu d'avouer son appartenance à l'INLA et de confirmer l'histoire des armes. Paul Baril n'a pas encore commenté. En raison de l'annulation pour vice de forme par la Cour d'accèsation des dossiers de trafic d'armes vers l'Angola, Jean-Christophe Mitterrand a été de nouveau convoqué par les juges en charge du dossier et de nouveau mis en examen pour complicité de trafic d'armes. En solidarité avec leurs compatriotes Kabyles, les taxis parisiens originaires de cette région algérienne se sont rassemblés devant le Parlement européen. Aujourd'hui à Strasbourg, ils manifestaient pour les droits de l'homme réclamant le gel des relations entre l'Union européenne et le pouvoir algérien. Demain, dans la capitale algérienne, des représentants des comités de villages de Kabylie organisent une marche. Et pourtant, les autorités algériennes ont renouvelé ce matin encore l'interdiction de telles manifestations. Déjà aujourd'hui, de très nombreux barrages militaires ont été dressés à Alger. Paradoxe, alors que l'Algérie connaît des journées d'émeutes, ce début juillet sur les plages ressemble à tous les autres sites vacanciers des bords de Méditerranée. Commentaire Gérard Grisbeck avec Mourne Wangeley à Alger. Loin des émeutes, la plage. Les Algériens sont en vacances. Ils en profitent d'autant plus que cette année, il y a moins d'attentats. Les premiers immigrés qui vivent en France sont revenus au pays. Évidemment, chacun a son avis sur la révolte en Kabylie, même s'il l'a suivi de France à la télévision. Moi, personnellement, je suis contre tout ce qui est violence, ce genre de débordement et tout ça, mais quelquefois c'est nécessaire, quoi. C'est une soupape qui crache, en fait rien, c'est incontrôlable, quoi. Karim et Nadia habitent à Paris. Ils sont venus avec tous leurs enfants et expliquent que la crise sociale n'est pas Kabylie, mais Algérienne. La situation est terrible, quoi. C'est pas grave. Sur quel point ? C'est un repli en logement, social, il n'y a pas de pas mal de trucs, quoi. Je me demande, en fait, leur salaire, il n'est jamais augmenté. Je me demande comment ils arrivent à vivre, quoi. Alors, bien sûr, ces moments de détente en famille sont aussi l'occasion de comparer. Avant et après. La nouvelle génération est celle qui est née avec l'indépendance il y a presque 40 ans. On est peut-être une génération de sacrifiés puisque ce n'est pas à moyen terme que les choses vont s'arranger mais que peut-être que pour nos enfants, les choses iront mieux. Moi, j'ai de l'espoir pour leur génération, pas pour la nôtre. Cette nouvelle génération essaiera de manifester demain dans les rues d'Alger et essaiera parce que le gouvernement interdit la marche. Visite en France du nouveau Premier ministre japonais, M. Koizumi. Il a été question de la mise en œuvre du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre lors de l'entretien de M. Koizumi avec M. Chirac. L'accident d'avion en Sibérie, non moins d'Irkouts, a fait 145 morts hier soir. Plusieurs hypothèses sont avancées par le ministère russe depuis la panne de carburant jusqu'à l'explosion en vol. Il y a donc 145 victimes. Après la mise en examen hier du vice-président de la société italienne du tunnel du Mont-Blanc pour homicide involontaire, c'est aujourd'hui le président de la société française, Rémi Chardon, qui subissait le même sort. Il y a 11 mises en examen dans ce dossier de l'incendie qui avait fait 39 morts dans le tunnel du Mont-Blanc en mars 99. Reportage Benoît Gadret avec Philippe Évec. Porte close. En se présentant chez le juge d'instruction bien avant l'heure de sa convocation, Rémi Chardon pensait éviter les journalistes. Mais à la mi-journée, le tribunal est fermé. Le président de la société du tunnel a donc rebrossé chemin. Pour revenir quelques instants plus tard, par la petite porte du tribunal. Pour cet ancien préfet, cette mise en examen annoncée est une épreuve. Même s'il a toujours affirmé que sous sa présidence, le maximum a été fait pour la sécurité dans le tunnel. Devant le juge d'instruction, le président d'ATMB doit donc s'expliquer sur les défaillances pointées par l'enquête de police. L'absence d'exercice de secours dans le tunnel, l'insuffisance des équipes de pompiers, la baisse des dépenses liées à la sécurité, autant de manquements dénoncés par les familles de victimes. On remonte vraiment maintenant dans les hautes sphères, je dirais, du pouvoir décisionnel de ces sociétés de tunnel. Je crois que pour les familles, c'est une satisfaction. En début de soirée, l'audition de Rémi Chardon se poursuivait. Le PDG devrait être mis en examen, tout comme son homologue italien convoqué hier chez le juge. Les familles de victimes souhaitent désormais que les anciens présidents du tunnel soient entendus, en particulier Edouard Balladur. Du sport, du football, la rumeur enfle de plus en plus. Zinedine Zidane est convoitée par le Real de Madrid. Des négociations sont en cours pour le transfert de Zidane de Turin vers Madrid. On parle de plusieurs centaines de millions de francs pour celui qui fut élu meilleur joueur du monde en 1998 et en 2000. Commentaire Julien Richon. Parce qu'il est sans doute le meilleur joueur de la planète, tout le monde se l'arrache. Zinedine Zidane, aujourd'hui à la Juventus de Turin, pourrait être transféré au Real Madrid pour plus de 500 millions de francs, le plus gros transfert de tous les temps. Juventus-Real, Real-Juventus, elle court, elle court la rumeur. Les dirigeants des deux clubs seraient déjà tombés d'accord et la presse espagnole le voit déjà au Real, club pourtant surendetté. Encore en vacances, Zizou s'est exprimé via son site internet. Il confirme les négociations, mais indique que rien n'est fait. Zidane, les années juives. Deux championnats d'Italie, le ballon d'or 98, seule la coupe d'Europe lui a échappé. Si Zidane vient au Real, il rejoindra une autre star du foot, le portugais Figo, acheté 400 millions de francs l'an passé. Si Zidane vient au Real, ce sera une page de tournée, mais avec des scies. C'est fini à Wimbledon, il n'y a plus de Français aux internationaux de tennis. Nicolas Escudé s'est bien battu, mais il s'est incliné en quatre manches, 6'7, 6'3, 6'4, 6'2, face à Agassi, qui a déjà remporté le titre à Wimbledon. Voilà la partie politique maintenant de cette édition, pour laquelle je recevrai Bertrand Delanoé. Mais auparavant, les suites de l'affaire des fonds secrets et des paiements en argent liquide par Jacques Chirac de voyage personnel, pour un montant total estimé à 2,4 millions de francs. Aujourd'hui encore à droite, on a dénoncé un acharnement contre le président. Et puis cet après-midi, Lionel Jospin faisait savoir qu'il sollicitait le président de la Cour des comptes pour un rapport sur les fameux fonds secrets. Sur ce sujet, Matignon comme l'Elysée, Gérard Leclerc entend ne pas rester inerte. Absolument. Clairement, Lionel Jospin pousse son avantage. Jacques Chirac, on le sait, est dans l'embarras. Le procureur de Paris, en estimant que le président peut être entendu comme témoin assisté, il a battu en brèche la ligne de défense élyséenne, selon laquelle le statut présidentiel empêchait justement cette comparution. De plus, cette affaire de billets d'avion peut troubler l'opinion compte tenu des fortes sommes d'argent en liquide qui sont en jeu. Et puis pour des voyages, parfois d'agrément avec famille et amis, ce qui pourrait d'ailleurs valoir à l'épouse et à la fille du président le désagrément d'être prochainement convoqué. chez le juge. Alors la première contre-attaque est venue des proches du président qui dénoncent depuis hier une campagne acharnée, une chasse à l'homme. Et puis dans un deuxième temps, Jacques Chirac devait se défendre lui-même dans son intervention du 14 juillet en demandant la réforme des fonds spéciaux qui auraient servi pour partie à payer les fameux billets d'avion. Si je comprends bien, Lionel Jospin est allé plus vite que Jacques Chirac. Absolument. Il coupe l'herbe sous le pied. Il se place sur le terrain de l'éthique et de la transparence en demandant donc à la Cour des comptes un rapport sur ces fameux fonds. Lionel Jospin en a prévenu ce matin le chef de l'État. L'Élysée fait savoir que cette initiative ne pose aucun problème et qu'elle aurait même pu être plus rapide. Bref, on le voit, chacun y met les formes mais personne n'est dupes. Les affaires seront au cœur d'une campagne présidentielle qui s'annonce impitoyable. Impitoyable. J'ai retenu. Gérard, merci. C'était ce matin le dernier conseil des ministres auquel participait Dominique Voinet. Certes, elle quittera ses fonctions lundi seulement, mais aujourd'hui, alors qu'elle présentait un projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité nucléaire, Dominique Voinet était l'objet de toutes les attentions. On partage Alban Micozy et Christophe Vignal. Dominique Voinet était très entouré ce matin à la sortie du conseil des ministres. D'abord par les membres du gouvernement dans une sorte de haine d'honneur, ensuite par les journalistes. Après quatre ans au ministère de l'Environnement, apparaît un vrai sujet d'enquête qui donc lui a offert cette belle rose rouge. C'est Bernard Kouchner. S'il vous plaît. C'est pas le président de la République. Quelle déception, hein. Dominique Voinet et sa rose se sont ensuite rendus au ministère de l'Environnement pour une dernière réunion de cabinet. 45 minutes pour montrer que son administration va continuer à travailler sans rupture. Pas de nostalgie, c'est pas son genre. Encore ministre pour cinq jours, mais déjà secrétaire nationale des Verts, Dominique Voinet retrouve sa liberté de parole, notamment, on va le voir, face à Jacques Chirac. Ce serait vraiment dommage de laisser au président de la République le champ de l'environnement, alors que tous ces gestes, tous ces actes depuis 30 ans montrent que dans les faits, il n'est pas prêt à assumer les conséquences de ses beaux discours. Coïncidence, elle quitte son bureau au moment même où le commandeux d'agriculteur qui avait saccagé ce même bureau a été condamné. Une femme ministre est toujours plus exposée, dit-elle, à la violence et aux critiques. Il y a en France une façon particulière de parler des femmes en politique. Ça ressort, ça prendra du temps d'éliminer ça du langage commun. Il est trop tôt pour dresser un bilan sérieux de son action. Mais après les départs de Dominique Strauss-Kahn, Jean-Pierre Chevènement ou Claude Allègre, le gouvernement perd une autre forte personnalité. Alors après le bilan voie-nay, les 100 jours du nouveau maire de Paris. Une première période de test pour celui qui a mis fin à 23 ans de gestion de la droite dans la capitale. Laurent Hakim avec Marie-Pierre Cassinière et Christian Gallet se sont livrés un petit inventaire. Et cette maison qui est en face, ce sera la maison des Parisiens. Il y a un peu plus de trois mois, la droite était mise à la porte de la mairie de Paris. Heureusement pour lui, Bertrand Delanoé avait gardé un double des clés. Et voilà maintenant qu'il doit rendre des comptes comme un chef de gouvernement après 100 jours de pouvoir. Dans la maison des Parisiens, comme il dit, on n'a d'ailleurs plus besoin de regarder par le trou de la serrure puisque caméras et micros y sont enfin rentrés. On y croise des tas de présidents. Le premier était chilien. Le dernier en date était syrien avec risque d'incident diplomatique à la clé et franc-parler sur les droits de l'homme. Je condamne sans répit, sans silence, tout ce qui atteint cette dignité de l'être humain. Changer d'air prônait Bertrand Delanoé pendant la campagne. Cela voulait donc dire aussi changer de style. Et voilà pour la première fois un maire de Paris à la Gepride. Les Parisiens et les Parisiens sont des gens qui aiment la liberté et qui savent élure leur maire sur son projet, quelle que soit son identité. Plus d'alcool à la buvette met un accord sur les 35 heures. Moins d'habitats insalubres et plus de pouvoir au maire d'arrondissement. Le catalogue des initiatives ou des bonnes intentions compte plusieurs pages. Les écologistes sont au petit soin partenaires exigeants, indispensables et agités de la gauche plurielle parisienne. A ce jour, je n'ai encore pas eu une seule décision négative sur mes propositions de la part de Bertrand Delanoé. Donc j'aurais mauvaise grâce à dire que je ne suis pas satisfait en matière d'environnement des décisions qui ont été prises. En attendant les crèches, le tramway, l'air pur et les Jeux olympiques, Bertrand Delanoé va devoir amadouer le mammouth de l'administration parisienne. Les délais, le conformisme, la routine, les espèces de, comment dire, de vieilles habitudes parfois technocratiques ou bureaucratiques qui peuvent exister partout. J'aime ça. Depuis trois mois, la droite parisienne est évidemment moins fière et toujours aussi désunie, sauf quand il s'agit de parler de la gauche. Je crois qu'elle essaye d'appliquer sa politique, ce qui est naturel après une élection, mais elle le fait, encore une fois, sans pratiquer ce qu'elle avait annoncé, la concertation. C'est plus facile de manier les micros, où d'ailleurs je dois reconnaître que le maire de Paris est bon, que de manier des fonctionnaires. Est-ce que quelqu'un s'est aperçu que Bertrand Delanoé était déjà maire de Paris depuis 100 jours ? Personne. Voilà, c'est ma réponse. 100 jours pour convaincre, il faut dire que le maire de Paris se méfiait lui-même de cette première échéance. Mais 100 jours pour Napoléon, c'est pas bien terminé. Moi, ce qui m'importe, à la limite, qu'il y ait des critiques maintenant, ça m'arrange. Bonsoir Bertrand Delanoé. Ça vous arrange des critiques 100 jours. C'est très court, bien sûr. Je vais revenir à la première chose. Vous dites qu'il y a quand même des freins. On a du mal. Ça prend du temps. Il y a l'exemple de la crèche que vous vouliez faire à l'hôtel de ville. Bon. Et alors, il paraît qu'il faut 2 ans et demi pour faire une crèche à l'intérieur de l'hôtel de ville. Si c'est à ce rythme-là qu'on va avoir vos réformes, il faudra 3 ou 4 mandats, non ? Non. D'abord, il y a des freins, mais ça avance beaucoup. Et en termes de concertation sur les images, le commentaire n'était pas précis. J'étais avec le maire du 15e arrondissement, M. Gali Dejean, qui est un maire d'arrondissement de droite, légitime d'ailleurs, avec qui j'étais sur le terrain. Vous aimez bien, d'ailleurs, à droite, tout comme feuille. Vous aimez bien ? Oui, enfin, les commentaires étaient dans le discours politicien moins bons. Mais c'est vrai que tous viennent me voir dans mon bureau, qu'on travaille ensemble sur les projets de leur arrondissement et que je crois être assez coopératif, car je pratique la concertation et je veux que les élus de proximité aient un rôle important. Mais je n'ai pas répondu à votre question. Dans le cours normal du fonctionnement, de l'administration, après que j'ai pris la décision de faire une crèche dans l'appartement de fonction du maire de Paris, on me dit, alors qu'on a les locaux, on n'a que les travaux à faire, la mise en conformité pour les questions de sécurité, qu'il faudra deux ans et demi. Je ne l'accepte pas. Je respecte les fonctionnaires et je travaille bien avec eux. Je suis très content d'avoir passé avec eux cet accord pour les 35 heures, car on a été vite et on l'a fait ensemble. Mais vous trouvez qu'ils ne travaillent pas assez ? Ils ont autant de mérite. Pas du tout. Alors vraiment, je ne pense pas à ça. Dans cet accord sur les 35 heures, ils ont autant de mérite que nous. Je vais vous dire pourquoi. Car nous avons fait cet accord des 35 heures dans le respect du personnel de la ville, mais en ayant en tête ensemble de réformer le service public municipal dans le sens d'une plus grande performance pour la vie des Parisiens. Vous avez bien fait de me parler de ça parce qu'ils ne me semblent pas dans la campagne. Vous, comme d'autres, vous avez dit qu'il y a 40 000 employés. C'est incroyable. Et là, vous allez en rajouter 1 000 de plus. Il y aura 41 000 employés. Et donc, vous dégraissez le mammouth, comme on dit. D'abord, il me semble bien que vous m'aviez posé la question dans une émission de ce type. Vous avez dit je verrai, il faudra s'en déployer et tout. Mais là, vous augmentez encore. Non, 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 non. Claude Cérizon, je vous avais dit le problème n'est pas le nombre, le problème est la performance. Et cela reste vrai pour passer aux 35 heures. Vous savez, les assistantes maternelles, elles travaillent déjà beaucoup et nous allons, avec Anne Hidalgo, ma première adjointe, veiller à ouvrir les crèches plus longtemps. Comment voulez-vous ouvrir les crèches plus longtemps pour apporter un service nouveau aux jeunes parents si on n'embauche pas ? Et bien entendu, la réduction du temps de travail, c'est aussi des embauches. Mais je veux, avec le personnel, avec le personnel, faire évoluer cet instrument au service des Parisiens et quand il a des lenteurs, des blocages, le personnel, autant que moi, a plutôt envie que la crèche, qui est destinée d'ailleurs au personnel municipal, je vous signale, et aux habitants du quartier. Mais ils ont envie que ça se fasse plus vite. Ça vous agace que ça soit là. Ça m'a agacé. Ça vous agace. C'est pas le seul point sur lequel j'ai été agacé. Et avec beaucoup de courtoisie et de respect pour cette belle machine, parce que c'est une belle machine, et bien nous essayons de faire entrer l'esprit de management et le résultat, c'est aussi du temps. Alors, vous aviez, vous, toute la gauche, d'ailleurs, dénoncé le système Tibéri. Bon, moi, j'ai rien vu venir dans les audits d'un système déliteux. En fait, Jean Tibéri avait raison. Tout était normal. Cher Claude Sérillon, j'ai dénoncé non pas un système accolé à un homme, c'est pas mon genre. Je ne l'ai jamais fait, je ne commencerai pas. Mais le système RPR. Oui, c'était un peu hypocrite. C'était Jean Tibéri qui était là, Jacques Chirac avant. Donc, nous m'ont dit. On demande aux hommes politiques de se comporter dignement et quand ils parlent comme ils pensent, on leur dit que c'est hypocrite. J'ai beaucoup de défauts. Je ne crois pas que l'hypocrisie soit mon principal défaut. J'en viens à ce système RPR que j'ai qualifié comme ça parce que c'était son nom. Eh bien, effectivement, nous avons changé beaucoup de choses. Je vais vous en donner deux exemples. La question, elle est supprimée. Nous sommes dans le droit commun comme les autres collectivités de France. Deuxièmement, il y avait au cabinet du maire de Paris 15 personnes pour attribuer des logements, les logements Tibéri. Là, je dis le nom. Avant, il y en avait 22. C'était les logements Chirac. Eh bien, j'ai supprimé cette cellule et il y a une commission dans laquelle siègent la majorité et l'opposition municipale et les représentants de l'association et c'est eux sur des critères que nous avons élaborés ensemble dans la transparence et votés. qui attribuent les quelques milliers de logements du maire de Paris chaque année. Ça a commencé et nous en rendrons des comptes. N'est-ce pas un changement de culture démocratique ? Alors, les Verts ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Dans le deuxième arrondissement, dans le troisième, dans le quatorzième, dans le dix-huitième, dans le dix-neuvième, même, ils boycottent les décisions et il n'est pas certain que pour vous faire voter votre budget, les Verts ne manifestent pas un peu de grande... Ils estiment que vous ne leur avez pas donné à proportion le résultat électoraux, la place d'abord, le seul adjoint Vert qui a parlé dans votre reportage n'a pas dit cela. Deuxièmement, le collectif... Vous n'allez pas nier que vous avez des difficultés avec les Verts. Mais attendez, je vais vous dire la vérité comme d'habitude. Deuxièmement, le collectif budgétaire que nous votons la semaine prochaine, lundi et mardi, je l'élaborais avec eux. Ça m'étonnerait qu'ils ne votent pas. Ce qu'ils m'ont demandé et que j'accepterais en plus parce que c'était aussi mon intention. Ensuite, j'avais fait une promesse à mon équipe avant de la constituer. C'était que tous les adjoints seraient traités à égalité en fonction de leur état d'esprit, de leur performance que j'oublierai leur étiquette. Eh bien, je mets au défi quiconque de dire que j'ai dérogé à cette règle. Quand un adjoint vient me voir, qu'il soit communiste, socialiste, radical, mouvement des citoyens ou vert, pour moi, seul compte l'ami, car ce sont vraiment des amis et je suis très fier d'eux. Je veux dire, hier, on a tenu une réunion de l'exécutif, les 34. Et on a beaucoup travaillé, mais vous savez, une ambiance un peu fin d'année scolaire, on a vraiment beaucoup rigolé aussi. Et je veux vous dire et dire aux Parisiens et au-delà, parce que la capitale appartient à tous les Français, je veux dire à quel point je suis heureux avec eux. Et j'ai confiance en eux. On a plein de défauts. Mais vraiment, on bosse pour les Parisiens et je crois que nous avons déjà les résultats. Quand même, 400 places en crèche en 2001 pour des gens qui arrivent. C'est concret. Attendez, 3600 logements en 2001, alors qu'avant que nous arrivions, c'était 2000 par an. C'est pas rien pour eux. Un bilan de seulement 3 mois. 40 kilomètres de couloirs d'autobus supplémentaires en 2001 en sécurité pour que le transport de surface... J'ai pas fini, excusez-moi. J'avais une angoisse. La rentrée scolaire. Beaucoup de travaux avaient pris du retard dans toutes les écoles de Paris. Travaux de plomberie, de peinture, de sécurité, l'accueil des enfants, les cours de récréation. Nous avons fait un effort considérable dans le budget d'avril et nous en rajoutons encore dans le collectif budgétaire de la semaine prochaine pour vraiment que cette rentrée scolaire soit faite le mieux possible pour les enfants de Paris en 3 mois. C'est pas parfait, c'est pas génial, mais c'est pas mal. Parlez-moi de l'un de vos prédécesseurs à la mairie de Paris. Jacques Chirac. Le fait de payer en espèces, en liquide, des voyages, ça vous choque ? Vous pensez que c'est de l'argent qui est passé via la mairie de Paris ? Vous condamnez ? Vous pensez qu'il faut qu'il aille témoigner de 20 juges ? Je pense que quand il y a des accusations si graves, tout le monde a intérêt, la démocratie, les acteurs de la démocratie, à ce que toute la clarté soit faite. 2,4 millions pour des voyages familiaux, amicaux, c'est pas une petite somme. Et moi, je ne soupçonne personne a priori. Mais je considère que la démocratie et les personnes qui sont mises en cause doivent faire en sorte que l'on débarrasse, que l'on dépollue le débat de ce genre de sujet. Car, vraiment, les citoyens sont exigeants avec nous à juste titre et ils ont plein de bon sens. Donc, il faut que M. Chirac aille comme témoin assisté répondre aux questions des juges. Là-dessus, je n'aime pas que les hommes politiques disent alors que la justice est indépendante comment elle doit travailler. Moi, je ne commande pas les procédures ou les modes de fonctionnement de la justice. Nous avons voulu, avec Lionel Jospin, que la justice soit indépendante, elle l'est. Je me situe sur le terrain du bon sens populaire et de ce qui est le minimum que nous devons, nous, les élus du peuple, à ceux qui nous désignent. La vérité, quand un fait, peut paraître choquant et celui-là l'est. Mais je ne porte pas de jugement de valeur. J'attends des explications dont la démocratie a besoin. Je voudrais vous dire, Gérard Leclerc disait tout à l'heure que la campagne présidentielle va être violente, va être sur les affaires impitoyables, disait-il. Eh bien, moi, je crois que notre devoir à tous, et notamment ceux qui sont interpellés, c'est de faire en sorte que la campagne présidentielle porte sur l'avenir de la France. Mais elle ne pourra pas porter sur l'avenir de la France, principalement, s'il y a de tels scories dans le débat. Merci, Bertrand Donnet. Pardon, vous croyez encore aux Jeux Olympiques à Paris ? Mais bien sûr, je vais me battre le 13 juillet avec Claude Bébéard, Jean-Claude Lili et Lionel Jospin qui a accepté de venir nous aider. Nous ne sommes pas les favoris. Nous ferons tout pour gagner parce qu'on aime le sport et on pense que Paris a beaucoup à donner au monde. Voilà, je sais que vous ne partez pas en vacances tout de suite, mais je vous donne ce supplément du monde sur la plage. Il y a plein de choses pour le spécialité. Je sais que vous avez à l'adresse. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais vous souhaiter bonne route. Merci, Bertrand Donnet. Des premières images d'une grotte exceptionnelle découverte à Cussac, en Dordogne, des centaines de gravures très bien conservées, montrent des animaux mais aussi des corps féminins. Ces œuvres auraient plus de 20 000 ans dans la grotte de Cussac. Il y a également une sépulture, mais seuls les spécialistes auront accès à ces lieux pour des raisons de conservation. Voilà, puis demain soir, dans cette édition, nous serons en direct d'Avignon avec Michel Montpontet et comme invité, Pierre Arditi, le festival de théâtre 55e du nom s'ouvre vendredi soir dans la cour d'honneur de l'ancien Palais des Papes avec l'école des femmes de Molière. Mais le directeur du festival, Bernard Fèvre d'Arcier, a choisi, pour ce festival 2001, de marier le classique avec l'innovation, l'attendu avec l'inattendu, voire le scandaleux. Nous le verrons demain. Mais en attendant, Daniel Wolfram et Patrick Voix ont observé les préparatifs avignonnais. un régisseur doit avoir l'œil à tout. Celui de la cour d'honneur du Palais des Papes, particulièrement. Demande-lui, il est là. Philippe, demande à Philippe. La lumière, le son, les décors, les coulisses, tout passe par lui. Dernier réglage à la veille de la première représentation de l'école des femmes de Molière. On n'est pas dans une structure permanente, donc il faut aménager au fur et à mesure parce que tout ce que vous allez voir ici, c'est vide dans deux mois. Il faut aller vite. Répétition générale pour tout le monde. Les comédiens s'installent dans leur rôle, se remémorent leur texte parmi les costumières qui, elles, prêtent la dernière main aux retouches. Qu'est-ce qui est délicat, là, par exemple ? Là, c'est l'ourlet. En l'occurrence, c'est l'ourlet parce qu'elle est très large et bon, ça nous donne quelques petits soucis, mais bon. Le festival d'Avignon, c'est l'embarras du choix des plus grosses machineries au one-man show. Il essayait qu'on soit suffisamment con pour se confier et donner le réseau et les planques d'armes et les prochains sabotages. Et puis quoi encore ? C'était un peu temps, dit pas. C'était quoi le fait, c'est exact ? C'était un peu tard, d'y penser. On va dire le vendredi matin aux 11h parce que c'est la date d'ouverture du festival. Pour la quarantaine de spectacles du programme officiel, il reste encore un tiers des places. Vous allez découvrir le travail de répétition du donjement de Molière monté par la Trappe Théâtre, Christophe Thiry. Bienvenue au Hœuf, le festival parallèle et ses 667 compagnies. Ici, on travaille avec les moyens du bord. Ne soyez pas surpris, donc je vends de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige dans cette visite. Les troupes se succèdent, accueillies dans des espaces spécialement aménagés pendant le festival. L'Hœuf, ça représente à Avignon pendant un mois 100 000 spectateurs. Chez vous, il y a combien de troupes ? 14. Les comédiens sont prêts à prendre tous les risques pour amener le public vers les salles de spectacle. Tu ne vas pas m'en gueuler et me prendre la tête parce que j'ai besoin d'un café. Ce n'est pas possible. Cette disponibilité de tout un chacun est bien la magie de ce festival. Voilà, nous serons demain en direct d'Avignon. Je vous rappelle l'actualité avant d'enfermer cette édition concernant les SNCF. Les usagers ont pâti de différentes perturbations aujourd'hui, mais demain, ça pourrait s'arranger. Il y a eu de violents orages qui ont perturbé la région de Mâcon. Il y a des mouvements sociaux aussi sur les lignes Paris-Lille, Paris-Lyon et Paris-Marseille. Attention, renseignez-vous auprès de la SNCF. Il y aura encore des perturbations demain. La météo dans quelques instants avec Isabelle Martinet. A 1h du matin, le dernier journal de la rédaction sera présenté par Laurence Piquet. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin interrogera en duplex de Tel Aviv Uri Dan, qui est un proche d'Ariel Charon. Ariel Charon qui arrive demain à Paris. A 13h, vous trouverez Antoine Cormery. A demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage ST' 501